Je suis à la gauche, la Mégane. Je suis débarquée, je suis de médi. Arrête, attends ! Vas-y. Toi ! Arrête 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 ! Alors, c'est un patron d'un kebab qui a appelé mes collègues parce que quatre jeunes avaient des denrées alimentaires et alcooliques avec trois faux billets de 20 roues et qui payent ce qu'ils ont mangé avec deux faux billets. Donc, à partir de là, mes collègues de la BAC arrivent, interpellent un des auteurs et ils identifient un véhicule qui viennait juste de partir avec trois individus à bord. Ils pensaient qu'ils allaient s'arrêter parce que c'était un petit larcin. Et là, au moment de la rencontre, malheureusement, ces individus, comme habituellement, qu'on rencontre de plus en plus fréquemment, refusent d'entempérer. Et un collègue qui était monté à bord pour faire arrêter le conducteur du véhicule monte pour le retirer et le faire descendre et il accélère et il emporte avec lui le policier. Les mecs, ils sont prêts, malheureusement, à attenter à la vie de policiers. Ils n'ont plus peur de rien. Ils ne craignent plus rien. Ils pensent qu'ils sont dans le jeu, je ne sais plus le nom, le jeu vidéo où on peut écraser des policiers, les tuer sans scrupule, quoi. Donc, ça aurait pu être plus que fatal. Voilà, il a vu la mort arriver. Heureusement, l'autre a mis un coup de volant et a percuté. Ça, comme j'avais mis un autre véhicule qui a stoppé net les auteurs, les auteurs, les trois fujards, pardon, ont été appréhendés, un de mineur et un majeur qui est le principal auteur parce qu'il était le conducteur, et un autre mineur qui lui était resté sur place. Cette vidéo, elle montre véritablement le quotidien des policiers, ce qui se passe fréquemment. On est confronté à ce type de délinquance, pseudo-majeur, des mineurs, voilà, qui sont pris à tout. On est sortis avec de petites blessures, mais psychologiquement, je peux vous assurer que ça a été, pour les trois policiers, un grand choc émotionnel. Mon collègue, effectivement, là, il en arrive, il va être consulté à l'unité médico-judiciaire. Bon, l'essentiel, c'est qu'il se remette surtout psychologiquement, quoi. C'était un grand choc, je vous le dis, je l'ai vu, il était vraiment choqué, je peux le comprendre et l'entendre, voilà, même quand j'en parle, ça m'affecte pour lui. Voilà, c'était vraiment, il a vu la mort de près. Il l'a vu de la mort de près.